Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la programmation dynamique. Il va être question aujourd'hui du problème de multiplication d'une chaîne de matrice. Et on va en profiter pour aller un peu au-delà des modèles de chemin qu'on a vus jusqu'à présent. Je vais faire un petit rappel avant de poser le problème. Un rappel sur le produit de deux matrices. Quand on a une matrice A ici avec M ligne et P colonne, une matrice B avec P ligne et Q colonne, et on cherche à calculer le produit, on obtient une matrice C qui a M ligne et Q colonne. Et si vous avez des restes un peu de vos cours d'algebra linéaire, vous savez que pour obtenir un élément de C, il va falloir que je considère la ligne de A et la colonne de B correspondantes, chacune ont P termes, et que je multiplie ces P termes 2 à 2, et puis je fais la somme pour obtenir la valeur d'un élément de la matrice C. Donc j'ai P multiplication à faire pour obtenir un élément de C. Comme C a M ligne et Q colonne, pour calculer un produit, si je comptabilise le nombre de multiplications à faire, j'en ai de l'ordre de MPQ. Voilà. Alors je fais une petite aparté là-dessus. C'est-à-dire que si je considère des matrices carrées, N par N, c'est de l'ordre de N cube. Et en fait, ça c'est une question algorithmique importante, et cette complexité a été améliorée depuis. Je vous ai mis deux jalons à l'écran, pour montrer qu'il y a des gens qui ont réussi quand même à améliorer ce N cube. Voilà, ce que je trouve assez fascinant. Donc ça c'est une question algorithmique à part entière, importante, dont il n'est pas question dans cette vidéo, mais je voulais juste vous l'indiquer. Ici, on va considérer qu'on a cette complexité pour faire le produit de deux matrices rectangulaires. Alors, ce qu'on a besoin de savoir sur la multiplication de matrices ici, c'est qu'elle est associative. C'est-à-dire que pour faire A fois B fois C, je peux faire A fois B d'une part, multiplié le résultat par C, ou je peux faire B fois C d'abord, et faire A fois le résultat de B par C. Donc, j'obtiens le même résultat. Donc la multiplication de matrices est associative. Mais pas sa complexité. C'est-à-dire que si je fais le calcul avec la parenthèse de gauche ici, je vais avoir un nombre différent de multiplications au total que si je fais le calcul avec le parenthésage à droite. Donc, dans notre problème, on cherche à calculer une chaîne de produits de N matrices. Et selon le parenthésage qu'on va retenir, selon l'ordre dans lequel on va faire ces produits, on va avoir un nombre total de multiplications très différent. L'enjeu du problème va justement être de trouver le parenthésage qui nous donne le nombre minimum de multiplications. Alors, prenons tout de suite un exemple. J'ai pris ici trois matrices. A, B, C, avec les dimensions que vous voyez à l'écran. Et je peux me rendre compte que si je calcule A fois B d'abord, et que je multiplie le résultat par C, j'obtiens 162 000 multiplications. Donc, A fois B, je vais avoir 100 fois 4 fois 30 multiplication. Et puis, je vais obtenir une matrice de dimension 100 par 30 que je vais multiplier par C, qui est de dimension 30 par 50. Donc, je vais avoir 100 fois 30 fois 50 produits pour la deuxième étape. Au total, avec ce parenthésage, je vais obtenir 162 000 multiplications. Si en revanche, je calcule B fois C d'abord, je vais en obtenir beaucoup moins. Je vais en obtenir 26 000. Donc, c'est vraiment significatif. Et je pense qu'on peut imaginer facilement que le produit de matrice est une opération assez élémentaire dans énormément de calculs scientifiques. Donc, il y a un véritable enjeu pour faire ce calcul efficacement. Alors, le problème, c'est que le nombre de parenthésages possibles d'une expression à n termes, eh bien, il est exponentiel en n. Le nombre de façons qu'il y a de placer les parenthèses, ça correspond aussi, comme vous faites des graphes, au nombre d'arbres binaires à n feuilles. Un certain parenthésage peut représenter cette expression par un arbre binaire, dont les feuilles sont les éléments, ici les matrices, et les nœuds internes sont les opérations, ici des produits. Donc, le nombre de parenthésages possibles, c'est aussi le nombre d'arbres binaires à n feuilles. Ça, c'est le n-1e nombre de catalans. C'est une valeur qui est exponentielle en n. Donc, je ne peux pas lister tous les parenthésages possibles pour choisir le meilleur. Voilà. D'où la question qu'on se pose aujourd'hui. Donner un programme dynamique pour trouver le parenthésage qui permet de calculer un produit de n matrices avec un nombre minimum de multiplications. Voilà. Alors, j'ai rappelé ici les données. On cherche à faire le produit d'une chaîne de n matrices, et la matrice AI est de dimension mi-1 fois n. Comme on nous demande de trouver un programme dynamique, dans notre démarche, la première question qu'on se pose, c'est la question de la structure d'une solution optimale. Et ça, on l'a toujours fait en partant d'un petit exemple. Donc ici, j'ai pris n égale 6 avec 6 matrices à multiplier. Et notre démarche, c'est de dire, bon, imaginons une solution et imaginons qu'elle soit optimale. Voilà un système de parenthèses, et j'imagine que ce parenthésage est optimal. Est-ce que je peux voir dans cette solution optimale des solutions optimales de problèmes plus petits ? Je cherche le sous-problème. Alors ici, on peut se rendre compte qu'effectivement, pour que ce parenthésage soit optimal, il faut bien que le parenthésage qui a été produit pour l'expression du produit de 1 jusqu'à 4, ce parenthésage-là, il faut qu'il soit optimal lui-même. Si j'en avais un meilleur, je le remplacerais là, et la solution que j'ai considérée ne serait pas optimale, ce qui serait une contradiction. Donc je retrouve là ce qu'on a énoncé sur les chemins. Tout sous-chemin d'un plus court chemin est un plus court chemin. Ça, c'est notre principe d'optimalité et de départ qui est au cœur de la programmation dynamique. Alors cette analyse ici doit me permettre de visualiser le sous-problème. Donc je peux me rendre compte si je fais cette analyse qu'en fait, j'ai besoin de calculer les valeurs des produits de séquences intermédiaires entre AI et AJ. Donc ici, la proposition, c'est de considérer le problème restreint au produit de AI jusqu'à AJ. Voilà. Et dès que j'ai identifié ce sous-problème, je me pose la question de la décomposition. Alors je prends mon exemple de 1 jusqu'à 4, et je me dis à quel sous-problème je peux ramener ce problème-là ? En fait, je vais le casser en deux avec deux parenthèses. Donc quelles sont toutes les manières que j'ai de parenthéser avec deux simplement, une, deux paires de parenthèses ce produit-là ? Par exemple, une première manière de faire, c'est de calculer 1 fois 2 d'un côté et A3 fois 4 de l'autre. Alors, ça serait une première manière de ramener ce problème à deux problèmes de taille plus petite. Alors si je fais ça, je vais juste compter avec le nombre de multiplication. Donc ici, A1 est de dimension M0 fois M1 et A2 est de dimension M1 fois M2. C'est dans mes données A1 est de dimension M1-1 fois M. Donc le résultat de A1 fois A2, ça va être une matrice de dimension M0 par M2. De la même façon, le résultat de ce produit, ça va être une matrice de dimension M2 fois M4. Donc quand je fais le produit de ces deux matrices-là, pour combiner les deux résultats, des deux sous-problèmes, je vais faire M0 fois M2 fois M4 multiplication. Ça, c'est la complexité dont on a parlé juste avant. Donc ça, c'est une première façon de parenthéser avec deux paires de parenthèses ce produit-là. Une autre façon serait de considérer 1 d'un côté et puis A2 jusqu'à A4 de l'autre. Voilà une autre façon de placer mes deux parenthèses. Et dans ce cas-là, je reste ce nombre de multiplications à faire pour combiner le résultat. Et puis une troisième façon, c'est de mettre A4 d'un côté puis A1 fois A3 de l'autre. Voilà encore une autre façon de placer mes deux paires de parenthèses. Et j'ai le nombre de multiplications associées. Donc voilà un peu le principe de ma décomposition. Et ce principe-là, ça doit tout de suite me faire penser à un graphe acyclique. Il faut que derrière tout programme dynamique, j'ai ce graphe acyclique. Alors ici, un sous-problème est caractérisé finalement par deux indices, les deux extrémités de la séquence, I et J. Donc j'ai un sommet pour chaque paire IJ, et puis je peux représenter les sous-problèmes qui sont des IK et K plus 1 J. C'est-à-dire K serait la position où je ferme ma première paire de parenthèses et j'ouvre ma deuxième paire de parenthèses. Donc je vais avoir autant de sous-problèmes que de façons de placer ce K entre I et J-1. Donc tout ça m'amène à formuler le graphe acyclique qui est sous-jacent à mon programme dynamique. Alors ce que je fais tout de suite c'est que je le dessine pour mon exemple. Donc pour 1 4, j'ai le problème 1 4 de 1 jusqu'à 4, j'ai tous les problèmes intermédiaires 1 1, 1 2, 1 3, et puis 2 4, 3 4, 4 4, tous les IK et K plus 1 J. Donc quand je plaçais mes deux parenthèses au milieu, je faisais 1 2 d'une part et 3 4 de l'autre, par exemple. Alors si je complète mon graphe, voilà l'ensemble de mon graphe dont les extrémités, ici, les nœuds sur la diagonale sont les problèmes restreints à une seule et unique matrice. 1 1, la matrice 1, 2 2, 3 3 4 4. Et dans ce graphe-là, je peux par exemple visualiser pour bien le comprendre, ce que je fais c'est que je visualise en termes de sous-problèmes cette expression-là, par exemple. Donc là, j'avais fait 1 x 2 dans cette part-là extrême-là, donc j'ai le sous-problème 1 2 et les sous-problèmes 1 1 et 2 2. 1 3 est décomposé avec 1 2 d'une part et 3 3 de l'autre et 1 4 est décomposé avec 1 3 d'une part et 4 4 de l'autre. Donc voilà en rose les sous-problèmes qui sont en jeu dans cette solution-là. Et ce que je peux constater là, c'est que dans ce graphe acyclic, cette fois, je n'ai pas un chemin comme d'habitude, j'ai quelque chose qui est un peu plus général. Maintenant, ça ne change pas grand-chose, on va voir, toute notre méthodologie reste en fait la même. Voilà ma décomposition et voilà ma vision en termes de graphe acyclic. Ce que je suis prêt à faire maintenant, c'est écrire l'équation de Bellman, l'équation de récurrence. Je sais que, comme j'ai un sommet par périgie, je note fij, le nombre minimal de multiplication pour les produits de AI jusqu'à AJ, de la sous-séquence AI à AJ. Et je peux écrire mon équation de récurrence fij, donc ça va être le meilleur entre toutes les façons de placer mes deux paires de parenthèses, tous les cas possibles. Donc, il faut que je calcule fik et fk plus un j, et puis il faut que je ajoute à ça le nombre de multiplications qui me permettent de combiner ces deux matrices, de multiplier ces deux résultats. mi moins 1, mk, mj. Et je vais chercher le meilleur sur tous les cas possibles, sur toutes les valeurs de placement possibles. Voilà mon équation de Bellman qui s'appuie aussi sur ce graphe et sur l'idée de la décomposition de ce problème qu'on a mis au point. Alors, j'ai des conditions d'arrêt. Ici, c'est les extrémités quand le sous-problème devient une matrice unique, donc tous les fii, ça me coûte zéro multiplication, donc c'est pour tout i de 1 à n. Et voilà mon équation de Bellman. Alors, à partir de l'évolution de Bellman, je sais que je peux directement écrire l'algorithme. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, il va falloir que je stocke, j'ai une matrice F pour chaque paire possible d'IJ, donc je vais l'initialiser à plus l'infini parce que je suis en train de minimiser et j'ai représenté F ici pour n égale 6 pour 6 matrices. Et puis, voilà l'algorithme. Alors, je vais le regarder avec vous. La première chose, c'est que je vais initialiser mes valeurs d'arrêt, les fii. Donc ça, c'est ces deux lignes-là et puis je vais initialiser à zéro toutes les cases 1, 1, 2, 2, 3, 3, toutes les cases de la diagonale. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que je remplisse les cases suivantes. Donc on sait que finalement, l'algorithme, c'est toujours le même, c'est un parcours de ce graphe acyclique dans l'ordre topologique. C'est-à-dire que pour calculer la valeur d'un sommet ou d'une case, c'est pareil, il faut que j'ai calculé les prédécesseurs de ce sommet ou cette case dans un ordre topologique. Donc ici, il va falloir que j'énumère les diagonales une à une. Et c'est ce que font ces deux boucles ici. s ici correspond à l'écart entre i et j. Donc un écart de 1 va être cette diagonale. Donc quand j'ai s égale 1, ces deux boucles vont énumérer toutes les cases de cette diagonale. Je vais avoir j égale toujours i plus 1. 1, 2, 2, 3, 3, 4, etc. Donc je vais pouvoir calculer la valeur de ces cases parce que je connais les valeurs des cases tous les ik et ik plus 1j. Donc ces deux boucles-là itèrent sur cette diagonale et la dernière boucle en k permet de calculer le mine. Par exemple, s égale 2 va me donner un écart de 2. Donc s est aussi la taille du sous-problème. 1, 3, 2, 4, 3, 5, etc. s égale 3, cette diagonale. Et je vais aller jusqu'au bout et finalement calculer la valeur qui m'intéresse, c'est-à-dire 1, 6. Voilà. Donc je vous laisse mettre en pause et regarder cet algorithme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les deux boucles ici servent en fait simplement à réaliser un parcours de ce graphe acyclique dans un ordre topologique donc diagonale par diagonale. Voilà. Alors si on regarde la complexité de ce problème dynamique, on a de l'ordre de n carré pair ij et pour chacune il va falloir faire de l'ordre de n opérations pour trouver le minimum. Donc on va être en n cube globalement. Voilà donc la complexité. Voilà. Alors j'ai fini. Donc si je fais le bilan simplement pour reprendre la méthode parce que j'essaye toujours de ne pas vous donner la solution mais de montrer un peu comment est-ce que vous pouvez l'atteindre de montrer une certaine démarche pour obtenir la solution. Donc toujours la première question c'est la structure d'une solution optimale. Ça, ça me permet de comprendre la décomposition en sous-problèmes d'une part et de bien visualiser le graphe acyclique qui est derrière d'autre part. Quand j'ai ces deux-là je suis capable d'écrire l'équation de Bellman qui est au fond une manière formelle d'écrire l'algorithme d'écrire mon programme dynamique. Donc là la différence avec d'habitude c'est que je n'ai pas un modèle de chemin mais ça ne change rien du point de vue de la démarche. c'est juste que la solution dans ce graphe acyclique peut être différente d'un chemin tout simplement. Enfin, une fois que j'ai ça je peux produire l'algorithme et l'algorithme c'est toujours le même c'est un parcours de ce graphe acyclique dans un ordre topologique. Ça je vous rappelle si vous avez besoin de revoir ça c'est vraiment le point de départ de l'équation de Bellman dans un graphe sans circuit de problème de chemin donc revoyez cette vidéo si vous avez besoin de revoir ça mais ça va être toujours les algorithmes qu'on met au point sont toujours de ce type pour ces programmes dynamiques. Voilà, je vous remercie passez une bonne journée.